bienvenue à tous les coureurs aujourd'hui on se trouve pour la première vidéo sur cette chaîne youtube avec matt donc je me présente je m'appelle brienne thomas j'ai 16 ans et je fais partie de la catégorie canet et moi je m'appelle matho melker j'ai 15 ans et je fais également partie de la catégorie canet c'est à près de trois ans ouais trois ans on pratique la course à pied donc on a commencé en mai 2019 tous les deux et donc là on a continué à s'expérimenter tout seul sans club donc si vous voulez une vidéo sur nos performances dites nous dans les commentaires donc aujourd'hui on va s'entraîner pour faire des courses officielles de 10 km donc moi je vais courir un 10 km officiel le 19 juin 2022 donc c'est la foulée à charoise et ensuite on va courir à deux sur une course officielle également une semaine après le 26 juin 2022 à saint germain donc n'hésitez pas à rester actifs sur la chaîne youtube pour voir l'avancée des courses donc la course d'aujourd'hui se déroule en trois parties donc la première partie ça sera tout simplement une course d'endurance fondamentale en 5 minutes 30 kg donc de 10 à 15 minutes donc ensuite on a effectué 4 x 1500 mètres sur une allure de 4 10 au kilo je crois 4 10 en tout cas 10 et 4 20 donc entre chaque répétition on a à peu près une minute 30 de récupération sur une allure de 5 5 30 au kilo pour récupérer et ensuite on enchaîne sur les 4 x 1500 mètres on a ensuite une course de retour au calme pendant 10 à 15 minutes sur la même allure de l'échauffement du début donc on est tout de suite parti pour la course c'est parti donc pour effectuer l'intervalle nous tournerons autour d'une boucle d'un kilomètre avec un dénivelé à peu près négatif qu'à la fin de chaque intervalle vous aurez les statistiques du coup du sprint et un petit ressenti personnel directement pour faire les premiers 1500 mètres en une allure de 4 10 on est parti directement let's go on est parti pour la deuxième intervalle on est parti pour la deuxième intervalle donc on Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au 3ème j'ai complètement explosé, on s'est séparés du coup, lui a continué sa petite séance tranquillement, mais moi là j'ai complètement explosé. Donc là je pars pour mon 4ème, mon dernier du coup, comme lui, mais ouais le 3ème il était catastrophique. Allez go, bonne nuit, rien aussi je pense, mais du coup je fais le chemin inverse, pour voir s'il va rejoindre, s'il va, si on va réussir à se rejoindre, mais j'espère qu'il ne fait pas la même chose. J'espère qu'il ne fait pas le circuit inverse comme moi, parce que sinon on va tourner en rond, on ne va jamais se revoir. Gentiment rentré, et on va essayer de se retrouver au point de départ, parce que du coup lui il court avec sa montre, Garmin 700 et quelques, je crois bien, et bref, on est à 8 km et demi, je pense qu'on va se retrouver au point de départ, et du coup voilà quoi, on se refait un petit débrief à deux. Donc on se retrouve pour mon ressenti personnel, après il y aura Brian qui viendra vous expliquer tout simplement son ressenti de la course. Donc pour mon premier 1500 m qu'on a dû effectuer en 4 minutes, 4 minutes 5 sur la course, franchement ça s'est plutôt bien passé, après le cardio il s'est vite enflammé, 1500 m c'est rapide, mais c'est aussi long, donc du coup pour le deuxième intervalle, j'ai pu récupérer un petit peu avec les 1 minute 30 qu'on a effectué en 5-30, un truc comme ça, donc ça j'ai bien pu récupérer, donc c'était clean. Donc pour le troisième intervalle, comme vous aurez pu le voir dans la vidéo, j'ai complètement explosé, j'ai dû faire le 1 km 5 en 5, 5,50, donc franchement c'était vraiment pas ouf. Pour le quatrième et dernier intervalle, j'ai réussi à le caser en 4 minutes 20, avec la récupération que j'ai pu faire au troisième, donc je vous laisse avec le ressenti de Brian. C'est à mon tour de vous parler de mon ressenti personnel, du coup pour moi en général la course s'est très bien passée, j'ai réussi à caser toutes mes intervalles, même avec un rythme un peu plus élevé. Cependant vu que Mathéo avait gardé la caméra et qu'on a pas été ensemble tous les intervalles, on n'a pas les moments où je passe la troisième et la quatrième intervalle, donc Brant, moi je vais juste vous dire les temps que j'ai fait parce que j'ai quand même les temps. Donc ma première intervalle s'est vraiment très bien passée, j'étais vraiment à bloc vu que j'étais très neuf, je l'ai passée en 6 minutes 0,5, du coup c'est à dire en 4 minutes 0,4 au kilo, alors que c'était en moyenne en 4 minutes 10, donc c'est très bien passée. J'ai ensuite passé le second intervalle en 6 minutes 11, du coup c'était en 4 minutes 0,8 au kilomètre, donc c'était toujours au-dessus de l'allure dite, mais j'étais toujours encore très neuf. A partir de la troisième intervalle, j'ai fini la course tout seul, donc j'ai dû faire mon rythme tout seul et je savais qu'il n'y avait plus personne qui me suivait, donc c'était un peu plus compliqué, mais ça allait. Je l'ai donc passé en 6 minutes 0,5, donc comme le premier, donc en 4 minutes 0,4 au kilomètre, c'était toujours assez facile, mais je commençais à sentir dans les jambes que ça tapait. Et pour le dernier intervalle, je me suis dit qu'il fallait tout donner, quitte à mourir à la fin, c'est le but d'un entraînement. Donc j'ai passé le dernier intervalle en 6 minutes 0,2, donc c'était en 4 minutes 0,2 au kilomètre. Donc voilà mon ressenti personnel, c'était une course qui était quand même assez difficile, mais qui fait ressortir bien son cardio et bien ses jambes. Nous allons donc passer à la fin de la vidéo avec Mathéo. Pour le rendu final, cette course est en général assez difficile, elle travaille sur les jambes et le cardio. Cependant cette course est vraiment très importante pour une préparation à 1,10 km, car on fait 6 km d'accélération avec à peu près 3 km de récupération et d'allure en lente. C'est donc vraiment un exercice très important pour une préparation 10 km. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt les coureurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada